Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la présentation des animaux du DLC Europe Pack. Allez c'est parti, on y va ! J'ai construit ici tous les bâtiments nécessaires à l'entretien du bien-être des animaux et j'ai également mis les 4 animaux d'enclos plus l'animal de vivarium qui viennent avec le DLC payant. On va commencer par l'animal le moins intéressant de chaque DLC, c'est l'animal de vivarium. Alors on est sur un vivarium magnifique en revanche. J'ai l'impression que ça s'améliore les vivariums et ça c'est plutôt pas mal. Donc là on a la petite salamandre tachetée, typiquement européenne, qui est dans son petit enclos en train de chiller un mat. Au niveau des optimisations, on rajoute des arbres creusés, des litières, et on a les fameux monsieur qui sont en fait des brumisateurs. J'ai mis dans ce vivarium un mâle et une femelle, on verra s'ils font des bébés. Donc on a ici un autre individu et on a le premier qui est là. Je ne sais pas s'ils vont bouger à d'autres endroits autres que les cailloux, genre sur les souches d'arbres cachées dans les feuilles, ou ne serait-ce que grimper au pied de la souche de l'arbre, pourquoi pas. Ensuite, on a tout simplement les blaireaux. On va commencer par eux. On va attendre qu'ils vont faire des bébés et tout, parce que pour l'instant ils n'ont rien. On va mettre de l'herbe courte, histoire de bien les voir. Sachez que j'ai désactivé le bien-être. Ils sont trop jolis, mais ils sont magnifiques. J'ai l'impression que plus on avance, plus les animaux s'améliorent. Le pelage, tellement réaliste. Et ils sont trop beaux les blaireaux en réalité. On va regarder ensemble, du coup, qu'est-ce qu'ils ont comme objet d'optimisation. Normalement, ils ont le nouvel objet terrier, qui est apparu avec le DLC. Si je ne m'abuse, le terrier a l'intérieur qui peut être observé. En effet, on est ici sur un intérieur observable. Alors, sachez que j'ai le clipping désactivé. Donc, ça fonctionne sur un système de trous de lapin. Il rentre dedans et il est téléporté ici en bas pour dormir. Donc, ça remplace le paillis. Il n'y a pas besoin d'abri pour les blaireaux. Et il y a d'autres animaux qui peuvent utiliser ça. Je pense tels que les suricates, les chiens de prairie, peut-être. Les fenecs, aussi. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un objet trop utile. Sinon, en termes d'optimisation, ils n'ont rien de nouveau. Donc, eux, typiquement, ils ont ça qui vient avec. C'est la grande nouveauté pour eux. Et ça, c'est dans la mise à jour gratuite, si je ne m'abuse. En tout cas, ils sont vachement bien faits. Et je suis ultra choqué. Ce n'était pas mes préférés jusqu'à maintenant. Mais je pense que ça va l'être. Parce qu'ils sont trop mignons avec leur petit nez, là. Avec leur petite truffe, ils sont trop mignons. En revanche, leurs pattes, un coup de griffe, ça doit faire mal, je pense. Enfin, on a le bouctin des Alpes. Le magnifique bouctin des Alpes. On n'a pas le fameux DLC ferme. Mais du coup, eux, ils iraient parfaitement dans une sorte de DLC ferme. Et ça nous fait un animal de ferme dans le jeu. C'est plutôt pas mal, officiellement parlant. Alors, sachez qu'ils sont assez sauvages. Ils savent grimper des côtes très élevées. Si ce n'est pas carrément des falaises. Ils arrivent à les monter. Donc ça, c'est la femelle. Des cornes plus petites, un peu plus fines et plus moins grandes. Et ça, c'est le mâle. Des cornes très, très, très omniprésentes. Plus imposants. Il est globalement plus gros et plus lourd. Et plus grand. Pour les optimisations, qu'est-ce qu'on a qui viennent avec eux ? Je pense qu'on a plusieurs choses. Yes ! On a la mangeoire épouvantail. Et on a la montagne pour bouquetin. Alors, c'est un objet assez impressionnant. Mais c'est un objet qu'ils peuvent utiliser pour grimper. Alors, est-ce qu'ils vont l'utiliser ? On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que notre bouquetin va utiliser son optimisation ? Yes ! Donc, on a une nouvelle animation, bien évidemment, qui vient avec. Puisqu'il utilise carrément l'objet pour grimper. Et on voit que ce sont d'excellents escaladeurs. Alors, il va monter tout en haut, je suppose, pour avoir un point de vue meilleur. Yes ! Comme ça, il se sent de toute puissance. C'est magnifique ! Ensuite, on a tout simplement les fameux dents européens. Alors là, on a le mâle, bien évidemment, avec ses bois. Et on a la femelle, la petite biche. Elle est magnifique. Honnêtement, si vous vouliez Bambi dans le jeu, c'est bon. On l'a, en fait, au final. Et j'ai trop hâte de voir le bébé. Qu'est-ce qu'ils ont qui viennent avec eux ? Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Parce qu'en termes d'optimisation, Ouais, on retrouve l'épouvantail. Ou ils peuvent venir manger dans le petit sac de l'épouvantail. Ça peut être sympathique. On retrouve les canards, les boules à poignet. Ouais, ce qu'il faut pour les ruminants. En principe, on retrouve les mêmes optimisations que tous les autres ruminants. Et enfin, nous finissons par les meilleurs. Les lynx boréales, qui sont magnifiques. Alors là, ils sont en train de manger. On va regarder s'ils ont des optimisations propres à eux. Je ne pense pas. Parce qu'ils n'ont pas parlé de nouvelles optimisations pour les carnivores. De ce que j'ai vu, il n'y avait que des optimisations pour les herbivores. En revanche, je vois qu'on a des nouveaux objets d'escalade. Ça, ça doit venir dans la mise à jour gratuite. Donc, on a ces plateformes d'escalade. On a ces petits ponts d'escalade. Finalement, on n'aura plus besoin de les créer nous-mêmes. On a ce nouveau grattoir, qui est sur une écorce. Qui est vachement joli. Il fait plus naturel que les autres grattoirs qu'on a vus jusqu'à maintenant. On a des branches, un petit peu naturelles, mais qui font artificiel humaine, on va dire. Et c'est tout pour les nouveaux objets vis-à-vis des lynx, pour le coup. En termes d'optimisation, il n'y a rien de nouveau en alimentaire. C'est qu'en escalade qu'il y a des nouveautés. Et pareil, on n'a plus qu'à attendre qu'ils font des bébés. Ah, mais ils montent carrément dessus. Mais c'est trop bien. Ça fait des nouvelles animations, ça, en revanche. En tout cas, très, très joli. J'adore. Et regardez le détail qu'ils ont mis. Les yeux, le pelage. J'ai l'impression que les animaux sont de mieux en mieux fait. C'est un truc de ouf. On n'a plus qu'à attendre qu'ils font tous des bébés. Et on voit enfin, les bébés, comment ils sont les premiers à avoir des petits sons, sans surprise, les lynx. Oh, trop mignon ! Mais on dirait trop un chat ! Mais en plus, rien que le bruit, on est obligé de craquer, quoi. C'est magnifique ! Ils sont trop beaux ! Et leur expression est trop cool. Elle a eu deux bébés. C'est encore mieux. Ils sont choux. Ils ont des animations propres à eux, ça, c'est cool. Des toutes petites animations. Ils sont vraiment trop choux. Et les nouvelles interactions sont trop belles. Bon, en revanche, j'avoue que je leur ai pas fait de paillis pour dormir, donc ils dorment au sol. Mais même leur position de comment ils dorment, j'ai l'impression que c'est nouveau, parce que même les gros félins ne dorment pas aussi en boule que ceux-là. Animaux très travaillés, comme d'habitude, quoi. Petite parenthèse, du coup, on a le blaireau qui est venu dormir dans son enclos. On voit bien qu'il interagit avec le terrier. On va le voir remonter. Donc, il va passer dans cet objet-là. Là, il se téléporte. Et il se retrouve ici. C'est le système de trous de lapin. Ça fonctionne très bien dans les jeux vidéo et c'est très joli. On n'a plus qu'à attendre qu'ils font leur bébé. Allez, let's go. Les suivants à avoir eu des bébés, ce sont les salamandes tachetées. Alors, contrairement aux autres animaux, les animaux de Vivarium n'ont pas d'apparence plus petite. Ils sont déjà adultes lorsqu'ils naissent. Donc, on devrait retrouver un peu plus de salamandes à cet endroit, je suppose. Et on a bien un qui monte sur les souches. C'est plutôt cool. Le bouctin des Alpes nous a donné un petit bébé. On a une toute petite chèvre. On va dire ça comme ça. C'est magnifique. D'ailleurs, veuillez noter que leurs pupilles, ce n'est pas une pupille ronde comme nous les humains ou ne serait-ce comme les chats, avec des pupilles qui se rétractent sous forme de fente. Eux, ils ont des pupilles en forme de pilule, on va dire ça comme ça. Elles ne sont pas rondes, mais elles ne sont pas en fente non plus. Je vous laisserai découvrir ces très marrants comme regard qu'ils ont. Et je trouve le bébé trop réussi également magnifique. On a ensuite le bébé du dain européen, qui forcément est la version de la femelle, mais en plus petit. Je pense que le mâle jeune n'aura pas d'autre apparence, que les jeunes en général ont la même apparence que la mère. Et après, s'ils sont mâles, ils attrapent les cornes au fur et à mesure. Mais là, pour l'instant, on a un petit jeune mâle qui a l'apparence de sa maman et qui est magnifique. J'adore leurs gros yeux, ils sont trop beaux. C'est leurs yeux qui font tout, je trouve. Avec le petit reflet du soleil, parfait. Il ne nous reste plus qu'à attendre le blaireau, qui vient juste d'être gestante. Allez, let's go. Et enfin, on a le bébé blaireau qui est ici, qui n'est autre qu'une apparence adulte miniature. Bon, là, dans la nature, c'est pareil, donc on ne va pas critiquer quoi que ce soit. C'est un animal version miniature des parents. Alors, chose à noter, c'est que la femelle était ici dans le dortoir pendant qu'elle a mis bas. Le petit est directement sorti par le rabbit hole. Alors, est-ce que les femelles vont systématiquement dans le terrier pour mettre bas ? Je ne sais pas. En tout cas, elle ne m'a fait qu'un petit bébé et qui est tout aussi joli que les parents. Très, très mignon, cet animal. D'un point de vue zopédie, on est sur la préoccupation mineure pour les blaireaux européens. Je ne rentrerai pas dans les détails puisqu'on fait la série des enclos parfaits. Je vous remets la petite playlist là-haut où on passe en revue en détail l'usopédie. Donc, je ne le ferai pas dans cette vidéo. Pour le bouquetin, on est également sur une préoccupation mineure. Bien qu'il n'y en ait que 30 000 dans la nature, je trouve ça très peu. Mais soit, ces préoccupations mineures, je veux bien le croire. Pour le dain, on est également sur une préoccupation mineure. Mais pour le coup, on ne connaît pas la population dans la nature. Ils sont trop discrets, je suppose. Et le bouge, beaucoup trop, je pense, pour qu'on arrive à les compter convenablement. Et je pense que les marqués chacun, ça prendrait trop de temps, ça serait une paire de temps. Surtout si ils sont 100 000. Mais je ne pense pas que ça doit dépasser, en toute honnêteté, le million. Ça, c'est sûr. Et enfin, pour le lynx, on est aussi sur une préoccupation mineure de 70 000 à 80 000 individus dans la nature. Donc, le chiffre est vague. Parce que pareil, je pense que c'est assez difficile de les compter dans la nature vis-à-vis de leurs déplacements. Vis-à-vis du fait qu'ils se cachent. Est-ce qu'on compte le même deux fois ? On ne sait pas trop, je pense. Et c'est un DLC où on n'a que des préoccupations mineures comme animaux. Soit, on prend. Et pour la salamandre tachetée, c'est également une préoccupation mineure. Et on ne connaît pas sa population dans la nature. La photo est magnifique. Et voilà, c'est tout pour le DLC Europe Pack. J'espère que ce DLC vous plaît. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune future vidéo sur Planète Zoo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout pour me soutenir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Planète Zoo. C'était Dédé. Salut !